Salut à tous, chers amis et amoureux de la Val qui colle, l'épilogue de cette Likimoli Starling saison 2021-2022 et toute proche. Nous sommes au phare de Chambéry pour cette 28e journée de championnat. Chambéry qui occupe la 4e place à Fonte-Créteil, 10e. Alors pour Chambéry qui est sur une excellente dynamique de 6 victoires consécutives, l'idée sera bien enchaînée. Les arbitres de cette rencontre, les frères Gassmy, Karim et Raouf Gassmy. Et c'est parti pour cette rencontre entre Chambéry et Créteil, comptant pour la 28e journée de Likimoli Starling. Chambéry 4e peut, en cas de succès, faire un grand pas vers une qualification en Européenne Ligue la saison prochaine. Bon, il va Sissoko avec Paredes. Le tir de Paredes s'est renvoyé par Nicolas Portner. Ballon qui est immédiatement relancé par les Chambéryens. Montée de balle rapide, efficace. Costoya pour Pierre Paturel. Ça fait déjà 2 à 0 pour les Chambéryens. Paredes a cherché encore une fois Jonas Poignant. Ça n'a pas fonctionné, en tout cas bien surveillé. Et derrière, avec Paredes, la passe sautée à l'aile avec Emery Canzuini. Paredes, Sissoko. Oh, la parade énorme. La parade énorme de Nicolas Portner parce que tout avait été magnifiquement réalisé jusqu'alors. Chaque joueur, ballon en mat, est venu fixer son vis-à-vis pour décaler, ainsi de suite. Ça n'a pas fonctionné. Nicolas Portner est passé par là. Il n'y a pas eu le 6-4 pour Créteil, mais il y a bel et bien le 5-5 avec cette réalisation chambérienne. Et finalement, on l'a souligné en début de rencontre avec le postulat que cette équipe de Créteil était en milieu de tableau. Il n'avait pas grand-chose à craindre ni à espérer et jouait libérée. Et justement, il avait envie d'ici la fin de saison à s'offrir le scalp d'une grosse équipe. Boiba Sissoko la passe dans le dos. Et derrière, Samuel Dine, là, qui parachève ce bel enclenchement qui a glissé côté droit de la base arrière. C'est Antoine Ferrandier, ici, à l'image, qui est à l'organisation. Le très bon service pour Anteba Bic, avec Nicolas Portner, la parade en étoile du Gardien Suisse. Sébastien Scoubet, Scoubet, oui, lorsque on est en panne de solution, d'inspiration, donner le ballon à Sébastien Scoubet, il sera le bonifié. Deux secondes, le buzzer a retenti. 14 à 10 à la pause pour les Chambériens qui ont été devant. Retour au phare de Chambéry pour la deuxième période à suivre entre Chambéry et Créteil. L'engagement va être donné par les Cristoliens avec l'opportunité, à condition de bien bonifier cette première possession, de revenir à trois longueurs, marqué le 17e but de son équipe. Au lieu de cela, c'est Créteil qui peut revenir à une longueur avec Paredes. Paredes est là en anticipation de Nicolas Portner. Il est important cet arrêt du Gardien Suisse. Surtout si derrière, on parvient à marquer, notamment Hugo Descartes. Et Boiba Sisoko prochainement, mais en état, il a bel et bien le maillot des béliers. Et il est surveillé véritablement, Boiba Sisoko. Dès qu'il a une mini-brèche, une opportunité, il parvient à bonifier ce ballon. Regardez, ça traînait, comme ça, il a été le plus vivace. Allez, le jeu peut reprendre. Scoubet avec Trita, Kostoïa. Vraiment énormément de possibilités avec ce Kung-Fu. Il ne devrait pas y avoir de problème. Cinq buts à six minutes de la fin. Alors, il y a cette prise en strict sur Sébastien de Scoubet. Arthur Anctil avec Scoubet. La passe de Scoubet avec ce très joli but à l'aile d'Antoine Tissot. Chambéry a fait le travail et conserve la quatrième place avec le même nombre de points que Montpellier. Son prochain adversaire, Gustavo Rodriguez, qui y va de sa fléchette. Et c'est terminé. Victoire 29 à 22 de Chambéry, qui a méthodiquement et patiemment construit son 18e succès de la saison. Septième victoire consécutive de Chambéry. Sous-titrage ST' 501